alors dans la vidéo précédente j'avais mis le token dans le local storage donc là on le voit il y a la key il y a sa value et lorsque j'actualise donc là pour le moment j'ai user id et lorsque j'actualise donc j'ai toujours mon token dans le local storage on le voit je n'ai pas perdu l'authentification par contre j'ai perdu l'user id donc je fais les modifications pour rajouter l'user id dans le local storage donc une méthode que je peux utiliser pour faire ça et bien ça va être de reproduire ce que j'ai fait avec le token donc là j'ai mon set token j'ai mon set user id donc ici je vais faire maj alt flèche du bar et là je vais y mettre l'user id ctrl c ctrl v donc ça ça me met l'user id dans le local storage donc après pour l'enlever donc je fais maj alt la flèche du bas et ici ça va être l'user id donc ça ça va être pour supprimer la clé user id donc après donc ça j'y touche pas donc après ça se passe en haut lorsque je me connecte la première fois il faut que je contrôle si il ya la key user id dans le local storage donc maj alt flèche du bar donc ça va être le user id ici je vais mettre ctrl v user id local storage et là j'ai fait un ctrl c pour que le state user id prenne la valeur qu'il y a dans le local storage donc c'est exactement le même fonctionnement qu'avec le token et c'est ce que l'on a vu dans la vidéo précédente donc ça c'est une des possibilités donc là j'ouvre la fenêtre si j'actualise donc pour le moment rien qui a bougé mais bon je vais me déconnecter je vais sur la console token annul user id annul je me connecte test 09.com je mets le mot de passe 75 se connecter donc là j'ai mon user id 47 j'ai le token maintenant je vais voir au niveau de l'application local storage donc j'ai bien la key user id j'ai la value 47 j'ai bien la key token avec sa value donc maintenant si j'actualise donc on voit là je clique sur le bouton à gauche la claque la claque j'actualise je ne perds pas mon token je ne perds pas mon user id si je vais dans la console bon le ctx je n'ai plus que j'ai enlevé le console log de ctx je vais le mettre pas ici je vais le mettre dans le composant test ici donc au ctx contre le c console log entre levé point virgule je mets ici donc qu'est ce que l'on voit ouais donc quand j'ai modifié le composant ça va tout réinitialiser ok donc là on voit que tout est annulé l'application ouais ça va tout effacé ok c'est pas grave donc je recommence mes tests donc test à rebase comme donc j'ai oublié le 0 9 à zert zert 75 donc là j'ai tout qui annule je me connecte donc là j'ai le token j'ai l'user id je vais sur application dans le local storage j'ai bien la key user id avec sa value le token avec sa value si j'actualise on voit que ça marche là j'actualise ça bouge pas si je reviens sur la console on voit que j'ai toujours mon token et mon user id ça ne bouge pas donc ça c'est la valeur du contexte super il y a tout qui marche ici je clique sur se déconnecter eh bien on voit que le user id n'a pas été enlevé et pourtant ici ça a été enlevé ok console si j'actualise là ça me fait nul bon donc il y aura un problème au niveau du remove maj alt f donc pourtant tout semble être bon donc d'après le mdn on a la méthode clear donc la méthode clear de l'interface storage lorsqu'elle est invoquée vide toutes les clés stockées donc moi c'est ce que je veux donc là on a local storage point client donc je vais essayer ça et je vais mettre bien sûr dans le remove item donc là je vais faire contrôler slash donc local storage point client et c'est censé tout vider donc maj alt f donc je me mets ici donc là tout est nul application là il ya rien du tout donc test 10 arrobas test.com donc le mot de passe est rentré se connecter donc j'ai mis un token tout ça c'est bon j'actualise ça marche toujours sur la console ok ça pas bouger je reviens sur l'application je me déconnecte tout le local storage est vidé donc c'est le résultat attendu et si je vais sur la console on voit que le user id reste à 48 je sais pas pourquoi un bug peut-être parce que là le local storage est bien vidé donc il est bien vidé mais j'ai oublié de mettre la valeur du state user id bien à nul par exemple on le voit là le token je le mets à nul mais j'ai oublié de faire set user id et je le mets à nul voilà maj alt f ça marchera mieux comme ça donc non c'était pas un bug c'était un doublé donc là token nul user id nul c'est bon je viens d'entrer les identifiants je me connecte donc tout est bon token user id ici c'est bon je me déconnecte et on peut voir que sur la console voilà l'user id est bien à nul donc voilà pour cette vidéo la suite dans le prochain épisode et on va à nul commentons-nous 1 2 2 1 1 1 4